Dans cette vidéo, je vais partager 14 idées de business dont personne ne parle et qui peuvent vous permettre de gagner 500 euros par jour ou plus, même si vous n'avez aucune compétence particulière et que vous n'avez jamais lancé de business auparavant. Pour réussir, il vous suffit d'en choisir une et de foncer. Première idée, lancer un business de canevas personnalisé. Vous savez, les canevas, c'est ces grands tableaux qu'on affiche dans notre salon ou dans notre chambre. Depuis quelques années, ça fait un énorme carton et il y a notamment la marque Iconic que vous connaissez peut-être qui fait des canevas pour entrepreneurs et qui fait des millions et des millions chaque année. Ce business fonctionne extrêmement bien parce qu'il y a une grosse marge et une grosse demande. Mais là, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a encore une bien plus grosse opportunité. Je pense que c'est super intéressant de lancer le même genre de tableau mais à la place d'avoir des images de Michael Jordan ou de Tiger Woods, on pourrait faire une photo de couple avec un espèce de mixte entre l'image des clients et avoir une image qui ressemble au style de Ken et Barbie ou bien qui recrée une scène du Titanic ou qui ressemble à des personnages de jeux vidéo ou de dessins animés. Il faut juste faire super attention à reprendre des concepts et pas des noms qui sont protégés par des droits d'auteur. Mais si vous faites attention à ça, c'est une idée de business de malade. Je vous explique exactement étape par étape comment créer ce business. Première étape, créer un site e-commerce avec Shopify. Il y a plein de tutos sur YouTube, dont un sur ma chaîne directement. Vous allez ensuite utiliser une application comme Uploadly qui permet à vos clients de vous envoyer des images. Ils vont envoyer des images d'eux-mêmes, de leurs femmes, de leurs enfants, etc. Vous allez aussi leur permettre de sélectionner le type de tableau qu'ils veulent. Par exemple, en mode super-héros, en mode dessin animé, en mode médiéval, en mode zombie, etc. Une fois que vous avez ces informations, vous allez pouvoir le faire vous-même ou demander à un freelance d'aller sur Me Journey ou une autre intelligence artificielle et de créer un tableau personnalisé. Je vous montre à la main comment ça fonctionnerait. Je me rends sur Me Journey, je mets « slash imagine ». Je vais aller chercher l'image que mon client m'a donnée. Là, je prends une image de moi pour l'exemple. Je prends un screenshot avec une application comme Jadzo. Ça va automatiquement l'uploader sur Internet. Je vais clic droit « Open image » pour avoir l'image qui est ouverte directement en grand. Je vais faire un copier-coller de l'URL. Je vais revenir sur Me Journey. Je vais faire « Coller », comme ça j'ai mon image. Et par exemple, je peux me faire en mode zombie. Donc, je vais écrire « zombie ». Me Journey va se mettre à générer une variation de l'image en mode zombie. Et voilà, le tour est joué. J'ai 4 images. Là, c'est vraiment quelque chose d'ultra basique. Si vous passez un petit peu de temps ou que vous demandez à quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser Me Journey, il peut faire des choses bien plus poussées, surtout s'il combine ça avec une petite utilisation de Photoshop. On peut créer des templates avec des positions spécifiques, notamment pour les couples qui se tiennent dans les bras, un super-héros qui a une pose comme ça et où on change juste la tête, etc. Il faut vraiment faire parler votre imagination, mais c'est sûr et certain qu'il y a des personnes qui vont se faire des couilles en or avec ce genre de business. Une fois que vous avez l'image, vous avez presque fait tout le travail. Parce que vous allez passer par un site de print-on-demand, comme Printify, Printful, où vous avez juste à leur envoyer l'image, à sélectionner la taille du tableau que vous voulez et à donner l'adresse de votre client. Et le tour est joué. Vous allez payer un abonnement à Me Journey, quelques dizaines d'euros par mois. Vous allez devoir faire à la main au début le graphisme ou bien vous pouvez le déléguer pour quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros par mois en fonction du volume. Et vous allez payer environ 20, 30, 40% maximum du prix de vente à Printful pour qu'il s'occupe de créer le produit et l'envoyer directement chez le client. Et là, en quelques dizaines d'heures seulement, vous avez un business qui fait du 60% de marge brute et il ne vous reste plus qu'à trouver des clients, soit en payant des publicités ou encore beaucoup mieux en faisant des vidéos TikTok. Vous pouvez facilement faire du contenu ultra viral en montrant les images qu'on vous a envoyées et le résultat final avec un énorme tableau. Ça ferait de superbes vidéos et ça vous permet de vous lancer sans avoir à dépenser d'argent en publicité. Ensuite, bien sûr, ça c'est la version bon marché de ce business. Si vous voyez les choses en grand, vous pouvez tout automatiser avec du code, en faisant du software, en utilisant les API et vraiment créer un site internet où le client a juste à mettre une photo et directement il voit une preview, une prévisualisation de ce à quoi va ressembler son tableau. Il peut faire différents essais et choisir exactement ce qu'il préfère. Ensuite, vous faites une intégration comme ça, il y a tout qui est envoyé directement à Printful ou à votre fournisseur et vous pouvez automatiser à 100% votre business et créer une énorme marque. Donc, ça dépend vraiment de votre niveau d'ambition et de vos moyens. C'est un business qui peut faire quelques milliers d'euros par mois de bénéfices comme devenir une marque qui vaut des millions. J'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer de boîte de nuit à 4h du matin et de vous mettre à cuisiner des spaghettis bolognaises parce que vous avez trop, trop, trop faim ? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Ça arrive toutes les semaines à des millions de personnes. Et c'est là qu'on va pouvoir trouver l'idée de business numéro 2 qui est tout simplement de vendre de la nourriture aux personnes qui ont extrêmement faim. Ça peut être à la sortie d'un festival, ça peut être à la sortie de boîte de nuit, ça peut être après un marathon ou dans un endroit où il n'y a tout simplement pas vraiment de nourriture facilement accessible. Mais vraiment le plus simple, c'est de le faire à 4h du matin en sortie de boîte. Ça, dans toutes les villes, il y a des opportunités de le faire. Vous allez choisir un type de nourriture qui plaît à tout le monde et qui est simple à faire. Type panini, sandwich, tacos, hamburger, kebab si vous êtes déterminé. Si vous avez vraiment la flemme, vous pouvez acheter bon marché des sandwichs, des paninis préfets. Il y a plein de sites internet qui vous proposent ça. Vous pouvez les acheter en grande quantité et économiser là-dessus. Ou bien, si vous donnez un peu plus de peine, vous faites les choses vous-même. Vous achetez une machine pour réchauffer vos sandwiches, vos paninis, etc. Ça coûte quelques centaines d'euros maximum. Et vous allez repérer le meilleur endroit où vous pouvez vous poser dans votre ville. Et si vous voulez vraiment faire un carton, pensez à deux choses. Premièrement, mettre des prix élevés. Les gens qui sont en train d'acheter votre panini, ils sont morts de faim. Ils n'ont pas d'autres options et ils sont probablement bourrés. Vous pouvez probablement les faire payer le double du prix que vous avez en tête. Il ne faut pas en abuser non plus, sinon les gens les achèteront une fois mais ils ne reviendront jamais. Mais mettez un prix qui est quand même bien conséquent. Et puis deuxième astuce, proposez aussi des boissons. Mais pas n'importe quelle boisson. Si vous vendez du coca et du Sprite comme tout le monde, vous pouvez seulement avoir 30% de marge maximum. Vaudez votre coca à 4€ alors que vous l'avez payé 1,20€. Mais si vous faites des boissons faits maison et que vous ne proposez pas de coca, la seule option que les personnes ont, c'est de prendre votre petit thé, votre petit sirop maison. Eh bien les gens ils vont le prendre parce qu'ils ont soif. Et ça vous pouvez le faire à la maison pour 20 centimes. Vous achetez du sirop et vous en faites à la chaîne. Et puis vous pouvez aussi vendre la bouteille 5€. Donc avec ça vous maximisez encore votre marge. Prix du sandwich plus prix de la boisson, vous pouvez largement empocher 15€. Si on est conservateur et qu'on dit que vous en vendez 100 en une soirée, en vrai vous pouvez faire 3, 4 fois plus. Eh bien rien qu'avec 100 clients, ça vous fait 1500€. Vous enlevez les charges, le prix des boissons, etc. Et vous faites entre 500 et 1000€ par jour. Si vous êtes fainéant, vous faites ça juste le week-end où il y a beaucoup de gens sortis de boîte. Et puis ça vous fait le double, le trip d'un SMIC avec votre petit business. Juste avant de commencer, renseignez-vous sur les réglementations. On parle quand même de nourriture. Donc suivant comment il faut faire attention à 2-3 trucs. Et puis suivant votre vie, il faut des autorisations pour pouvoir vendre dans la rue, etc. Mais c'est clairement quelque chose de possible à mettre en place à votre niveau en moins d'un mois. Et avec quelques centaines, quelques milliers d'euros maximum en investissement pour se lancer. Idée numéro 3, faire un guide d'assurance sur YouTube et notamment à Dubaï. J'en ai déjà parlé deux fois dans mon podcast. Mais au jour où je vous parle, il n'y a encore personne qui a suivi mon conseil et l'a bien fait. Alors que je suis convaincu que ça peut rapporter 1000, 2000, 3000, 4000€ par mois en commission d'affiliation. Chaque année, il y a des centaines de milliers de personnes qui arrivent à Dubaï. Et toutes ces personnes, elles doivent se faire une nouvelle assurance maladie. Je le sais parce que ça a été mon cas. Et j'ai énormément galéré à trouver des informations sur Internet par rapport à ça. Je suis donc convaincu que faire un très bon guide YouTube qui parle des meilleures solutions d'assurance maladie sur Dubaï et qui explique comment les sélectionner, ça peut intéresser énormément de personnes. Le business d'assurance, c'est un business avec une valeur client super élevée de plusieurs milliers d'euros. Du coup, vous pouvez avoir des commissions d'affiliation qui sont très importantes de plusieurs centaines d'euros par client. Si vous arrivez à faire 5000, 10000, 20000, 30000 vues, eh bien vous allez approcher un pack toll grâce au lien que vous mettez dans la description de votre vidéo. En plus de ça, cette vidéo sur les assurances, vous pouvez la faire dans plein de langues différentes. En anglais bien sûr, en français parce qu'il y a beaucoup de personnes francophones qui arrivent à Dubaï, en italien, en allemand, en arabe, en indien, etc. Il faut juste vraiment faire attention à mettre une bonne miniature, à mettre un bon titre, à faire une vidéo qui est vraiment de qualité, pas ces vidéos éclatées avec une voix robotique et puis des images ultra pixelisées. Non, il faut faire un bon guide, une bonne vidéo qui donne envie d'être regardé et l'algorithme YouTube vous récompensera avec des milliers de vues. Et puis de manière générale, faire un guide complet sur YouTube qui explique en détail comment choisir en différents produits, c'est quelque chose qu'on peut faire dans plein de domaines différents. Les assurances, on peut les faire pour Dubaï, mais on peut aussi les faire pour Bali, on peut les faire pour la Thaïlande, on peut les faire pour les Etats-Unis, etc. Et on peut aussi parler d'autres produits. On peut faire un guide YouTube sur la meilleure plateforme de trading, la meilleure plateforme de trading crypto, le meilleur logiciel pour faire un site comme ClickFunnels ou Shopify, le meilleur logiciel pour gérer ses emails. On peut aussi aider les personnes à ouvrir des comptes bancaires, à ouvrir une entreprise, à Dubaï notamment, c'est quelque chose qui marche super bien, etc. Pensez à tous les types de produits qui ont une grosse valeur client et que vous pouvez conseiller via une vidéo YouTube et vous avez une infinité d'idées pour gagner beaucoup d'argent en automatique grâce à l'affiliation. Idée de business numéro 4, créer des produits à la main et les vendre sur TikTok. C'est une trend qui est en train d'exploser aux Etats-Unis et qui est en train d'arriver en France. Il vous suffit de faire quelque chose à la main, de vous filmer en train de le faire et de le publier sur TikTok et ensuite de vendre justement ces produits-là via un petit site e-commerce que vous avez créé. J'ai vu notamment des gens customiser des sneakers, faire des habits personnalisés en tricot, faire des sculptures en gâteau, faire des meubles, faire des assiettes, faire des bougies, etc. Il y a une infinité de décorations, de vêtements, de produits que vous pouvez faire vous-même et revendre de cette manière. Il faut juste comprendre quel type de vidéos fonctionnent bien sur TikTok. Le type de produits qui ont de la demande est vraiment faire du haut de gamme, des produits chers parce que ça va vous prendre du temps et vous avez besoin de le faire vous-même à la main. Bien sûr, quand le business commence à prendre de l'ampleur, vous pouvez aussi bien sûr former d'autres personnes pour vous aider. Augmenter la quantité, etc., etc. Idée de business numéro 5, faire un studio de podcast. Les podcasts, c'est en train d'exploser. Tout le monde a envie de faire des podcasts en ce moment. Tout le monde a envie de faire du contenu pour les réseaux sociaux et du coup, il y a une demande qui est énorme pour les studios d'enregistrement. Pour ceux qui kiffent l'immobilier, ça peut être une opération super intéressante. Vous achetez un tout petit studio, vous changez les meubles, vous investissez dans des lumières, des équipements de caméra, des micros, etc. Et vous le transformez en studio podcast. Vous créez un petit site où les gens peuvent booker leur slot et vous pouvez louer votre studio à 100 euros de l'heure. C'est en tout cas les prix qui sont pratiqués à Dubaï et ça cartonne ici. Mais je pense que c'est une opportunité qu'on peut répliquer dans toutes les grandes villes. Et si vous n'avez pas les fonds pour acheter l'emplacement, vous pouvez aussi le louer. Vous louez le studio et vous le meublez vous-même. Au lieu de mettre un lit à l'intérieur, vous mettez des canapés, des chaises et de quoi tourner. Pour le marketing, de nouveau, on peut partir sur du TikTok, des publicités sur les réseaux sociaux, mais aussi des publicités sur Google afin de tomber premier. Vous pouvez aussi faire du SEO si vous vous y connaissez. Mais de manière générale, je sais qu'à Dubaï, rien qu'avec le bouche à oreille, ça va super vite. Et puis, il y a plein de manières d'augmenter l'argent que vous gagnez. Vous pouvez faire des upsells, donc faire payer plus cher pour avoir une caméra supplémentaire, pour avoir quelqu'un qui upload les fichiers directement en ligne. Au lieu que vous avez besoin de venir avec des cartes mémoires. Vous pouvez vendre des boissons sur place, vous pouvez vendre le montage des fichiers vidéo, etc. C'est un business du teneur que je vous recommande fortement de mettre en place si ça vous intéresse. Idée numéro 6, ce n'est pas vraiment une idée de business, mais c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour faire pas mal d'argent assez vite et mettre de l'argent de côté tout en faisant une bonne action. L'idée, c'est de faire vendeur pour une association caritative. Pendant de nombreuses années, je pensais que ces vendeurs, c'était des bénévoles qui voulaient faire une bonne action. Mais en réalité, pour la majorité des associations, c'est en fait des vendeurs qui sont payés à la commission en pourcentage des dons qu'ils ramènent. Du coup, si vous êtes un bon vendeur, vous pouvez faire des milliers et des milliers d'euros par mois en récoltant des dons pour une association. Vous pouvez bien sûr aller dans la rue, dans les gares, etc. Mais il existe aussi une autre technique. J'avais un pote à l'époque avec lequel je prenais le train quand j'habitais encore en Suisse. Et il avait réussi à générer plus de 7000 francs suisses en un seul mois. En n'ayant pas dans la rue, mais en ayant sonné aux portes. Il avait repéré les meilleurs quartiers de la ville où il y avait des gens qui aimaient faire des dons et qui avaient un assez haut revenu. Et vu qu'il était bon vendeur, il arrivait à leur faire donner des montants très importants. Du coup, il faisait ça pendant 4-6 mois par an. Et ensuite, le reste de l'année, il partait à l'étranger avec l'argent qu'il avait économisé et il découvrait de nouveaux pays. Faire vendeur, que ce soit pour une association caritative ou même au téléphone, pour une entreprise de logiciel, de formation, de panneau solaire, etc. C'est une opportunité incroyable de gagner beaucoup d'argent, mais aussi et surtout de vous améliorer en vente. Et ça, c'est une compétence incroyable pour votre vie. Que ce soit pour vendre et gagner de l'argent avec ou même pour gérer votre propre entreprise, devenir meilleur en marketing, en persuasion, etc. Idée de business numéro 7, faire de la photographie. C'est tout con, mais encore aujourd'hui, vous pouvez gagner des milliers et des milliers d'euros par mois en prenant des photos. Vous pouvez faire des photos d'immobilier et contacter tous les appartements qu'il y a sur Airbnb, toutes les petites annonces. Et proposer aux propriétaires de venir chez eux, prendre les photos et les retoucher sans qu'ils aient rien à faire. Vous pouvez faire ça pour l'immobilier, pour les voitures, pour les meubles, etc. C'est le job étudiant parfait si vous voulez mettre de l'argent de côté. Mais vous pouvez aussi aller plus loin. Vous pouvez faire des photos pour les mannequins. Vous pouvez faire des photos de couple pour les mariages. Ça, ça rapporte énormément d'argent. Et vous pouvez aussi aller plus loin et carrément faire des vidéos. Je sais qu'un bon vidéaste peut demander à être payé 1000 euros la journée. J'ai déjà dû payer ça de ma poche personnellement. Et si vous voulez augmenter l'argent que vous pouvez gagner, vous pouvez aussi apprendre à diriger un drone, gérer la captation audio, etc. Vous pouvez aussi créer une agence et vraiment déléguer tout ça, former des personnes pour le faire à votre place et rapidement commencer à gagner des sommes considérables. Idée de business numéro 8, et là on va vraiment revenir aux sources, c'est de faire du travail manuel. Si vous êtes un bon vendeur, si vous réfléchissez à mettre en place une bonne offre, vous faites bien votre travail, vous pouvez gagner plus de 10 000 euros par mois en faisant du nettoyage. J'ai vu des dizaines de personnes sur TikTok qui filment toutes leurs journées de nettoyage et qui vous expliquent vraiment step by step comment ils font pour gagner 200, 300, 400, 500, 600 euros la journée. Ce qui est super important, c'est d'aller trouver des clients dans des quartiers riches. Vous pouvez toquer aux portes, vous pouvez accrocher des trucs autour des poignées, c'est un peu moins intrusif et ça marche très bien. Vous pouvez faire des publicités sur les réseaux, profiter du bouche à oreille, etc. Mais ce qui est super important, c'est de rendre la chose facile pour les gens et d'avoir une bonne offre. Couper le gazon en plein été quand il fait super chaud et que personne n'a envie de le faire. Enlever la neige en plein hiver quand il fait trop froid et que personne n'a envie de le faire. Nettoyer les poubelles avec un pressure washer parce qu'il n'y a personne qui a assez d'éther pour les nettoyer à la main avec une éponge. Et de manière générale, faire des nettoyages qui nécessitent un outil particulier que la plupart des gens ne vont pas avoir. Comme par exemple les outils de nettoyage qu'il faut pour nettoyer en profondeur un tapis, un canapé, une poubelle, un conteneur, une voiture, une moto, un trampoline, des hauts plafonds, les vitres. Bref, il faut vraiment vous spécialiser. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vous positionner au bon endroit. A Dubaï par exemple, il y a des gens qui nettoyent votre voiture dans les parkings et c'est super pratique. Pas besoin d'aller jusqu'à la station de nettoyage. Donc vous pouvez vous mettre dans un parking, dans un endroit très fréquenté. Et à chaque fois que vous voyez une voiture arriver, vous courez et vous leur demandez s'ils ont envie que leur voiture soit nettoyée pendant qu'ils font leur course. Bref, il y a plein d'opportunités. Mais il faut juste vraiment se bouger le cul et être un bon vendeur. Sélectionner une bonne offre et ne pas avoir peur de poser des prix qui sont élevés. Idée de business numéro 9. Faire expert YouTube ou TikTok sur un sujet spécifique. Il y a des milliers de chaînes YouTube qui font du divertissement, qui parlent de business, qui parlent de séduction, ce genre de grands sujets. Mais il y a plein d'autres petites niches qui sont encore sous-exploitées et qui peuvent vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Par exemple, vous pouvez faire expert TikTok, expert YouTube en décoration à l'intérieur. J'ai été regardé avant de faire la vidéo. Il y a très peu de personnes qui le font et surtout en France. Vous faites des vidéos sur quelle est la meilleure manière de décorer son salon. Quelles sont les règles à respecter pour choisir ses meubles ? Quel type de couleurs sont à la mode en ce moment ? Et ensuite, en fin de vidéo, à chaque fois, vous pouvez vendre vos services de décorateur ou décoractrice d'intérieur. Vous pouvez faire de l'affiliation avec certains sites de meubles. Vous pouvez faire apporteur d'affaires avec des artisans pour, par exemple, rénover une cuisine. De la même manière, vous pouvez faire expert en fiscalité. Aujourd'hui, il vous suffit d'aller lire plein d'articles de blog sur Internet, utiliser le chat GPT, lire de trois livres, regarder des vidéos ou quelques formations sur le sujet. Et vous pouvez faire de la vulgarisation, vous expliquer comment fonctionnent les différents types d'impôts, vous expliquer la fiscalité de différents pays, comment faire de l'optimisation fiscale, etc. Et ensuite, vous pouvez vendre des services d'ouverture de comptes bancaires, d'ouverture de sociétés. Vous pouvez vendre des consultations à l'heure pour optimiser la fiscalité personnelle ou des entreprises, des personnes qui vous regardent. Il vous suffit vraiment de trouver une niche qui est relativement petite, mais dans laquelle les clients vont dépenser de grosses sommes. Plusieurs milliers d'euros pour la décoration de sa maison, plusieurs milliers d'euros pour la fiscalité, mais il y a encore plein d'autres niches qui répondent à ces critères et dans laquelle vous pouvez vous positionner en tant qu'expert en faisant des vidéos. Idée de business numéro 10, faire une agence de création de contenu court. Il y en a de plus en plus, mais la demande est tellement grande que pour moi, ça reste une opportunité. Il y a vraiment tout le monde qui se met à faire des vidéos courtes en ce moment et il y a plein de gens qui font n'importe quoi. Du coup, vous pouvez vraiment gagner pas mal d'argent en contactant les grands youtubeurs, les grands influenceurs, les grandes entreprises et leur proposer la création de contenu TikTok, YouTube Shorts, etc. Complètement automatisé. Le but vraiment, c'est de rendre la vie facile à votre client qui n'ait rien besoin de faire. Vous allez juste demander à ce qu'il vous envoie les vidéos et vous faites tout le reste. Vous publiez, vous trouvez les titres, vous trouvez les idées de vidéos, vous faites le montage, vous faites les sous-titres, vous les publiez, vous répondez aux commentaires, vous faites la modération, vous gérez toutes les plateformes, vous donnez même peut-être des idées de vidéos à enregistrer, etc. Si vous arrivez à proposer ce service de manière complète, peut-être vous au début en vous formant et ensuite en délégant, en travaillant avec des monteurs notamment et peut-être des community managers pour pouvoir faire grossir votre business, vous pouvez faire des dizaines de milliers d'euros par mois. Aux Etats-Unis, il y a de plus en plus de personnes qui le font. En France, il y a quelques personnes qui se courent après et en Italie, en Espagne, il n'y a encore personne. Du coup, il y a un énorme marché. Si vous êtes déterminé, que vous faites bien les choses, c'est une très bonne manière de très bien gagner sa vie. Idée numéro 11, faire de l'achat-revente, mais pas en immobilier, ça tout le monde le fait. Ce qui est intéressant, c'est de le faire sur d'autres types de biens où il y aura moins de concurrence et qui coûtent bien moins cher, mais où on peut quand même faire des marges intéressantes. On peut le faire sur les voitures, on peut le faire sur les vélos, on peut le faire sur les canapés, on peut le faire sur les équipements de vidéos, on peut le faire sur les motos, sur les bateaux, sur les habits de marque, etc. Il va juste falloir faire de l'arbitrage. En gros, vous allez vous spécialiser sur un domaine très spécifique. Comme ça, vous connaissez exactement quels sont les prix, en fonction de quel état, etc. Ensuite, vous allez repérer les bonnes affaires et être réactif. Vous allez vous inscrire sur toutes les plateformes et paramétrer des alertes pour être informé à chaque fois qu'il y a un nouveau bien qui arrive sur le marché. Vous allez trouver les produits qui sont mal mis en valeur, notamment quand il y a une mauvaise photo, le produit est sale, etc. Vous allez l'acheter rapidement. Vous allez ensuite devoir négocier. C'est une partie super importante. Vous appelez la personne, vous envoyez des messages, vous proposez un prix encore inférieur, vous négociez, vous achetez le bien. Et ensuite, vous le présentez de la meilleure manière possible avec de très belles photos. Si c'est un canapé, par exemple, vous le nettoyez, vous le remettez à neuf et vous le remettez à un prix plus élevé. En fonction de l'argent que vous avez pour commencer, vous pouvez commencer avec quelques centaines d'euros en achetant, en vendant des chaussures. Et si vous avez des plus gros montants, vous pouvez directement attaquer au niveau des motos ou même des voitures. Un truc qui peut aussi vous aider à faire la différence, c'est de proposer de payer rapidement, mais aussi de venir récupérer le jour même ou le jour d'après la marchandise directement chez les gens. Comme ça, ils n'ont pas besoin de l'amener, ils n'ont pas besoin de le faire livrer, etc. Et puis, dans l'autre sens, vous pouvez aussi offrir la livraison à domicile quand vous êtes vendeur, ce qui vous permettra de vendre le produit plus cher. Ça, on le fait très peu en France, mais aux Etats-Unis, il existe des centaines de vidéos de personnes qui font de l'achat-revente de vélos, de voitures, et qui arrivent à empocher 200, 300, 500, 1000 euros de marge en une seule journée, en une seule opération. Idée numéro 12, faire coach spécialisé. Le travail de coach est de plus en plus connu, vous allez aider quelqu'un à faire quelque chose mieux, plus rapidement, lui partager votre expérience. Il y a énormément de coachs en développement personnel, en business, en séduction, etc. Mais il y a plein de niches qui sont sous-exploitées et où vous pouvez gagner beaucoup d'argent. L'année passée, j'ai notamment payé plusieurs milliers d'euros. Un coach pour m'aider à faire une présentation PowerPoint, pour revendre un de mes business. Il y a aussi des coachs qui se spécialisent dans le sommeil et qui vous aident à régler vos problèmes de sommeil. Il y a des coachs qui se spécialisent dans la gestion d'un nouveau-né et comment traverser cette période difficile pour beaucoup de parents. Et il y a plein d'autres exemples, vous pouvez d'ailleurs demander à ChatGPT de vous donner quelques idées. Ce qui est super important si vous voulez devenir coach, c'est de trouver un problème qui fait mal, un problème important dans la vie des gens et de leur décrire exactement ce qu'ils sont en train de vivre. Ça vous permettra de gagner leur confiance, de prouver votre expertise et ensuite d'aider vos clients en échange de plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers d'euros par client. Si par exemple, vous faites coach pour parents qui viennent d'avoir un enfant, vous allez faire un TikTok où vous mettez en scène un parent qui est exténué parce que son bébé ne fait que de le réveiller toutes les deux heures. Vous allez décrire en détail son problème et ensuite expliquer qu'en réalité, il existe une méthode qui permet aux nouveaux-nés de s'endormir beaucoup plus vite et de surtout rester endormi. Vous allez peut-être donner une ou deux astuces et vous allez proposer aux personnes qui regardent la vidéo de vous contacter pour pouvoir avoir de l'aide personnalisée. Vous allez ensuite faire un appel avec ces personnes, vous allez leur poser des questions sur leurs problèmes et ensuite leur proposer vos services. Et là, si vous commencez, vous pouvez faire une offre en béton. Vous garantissez que le bébé va par exemple ne plus les réveiller de la nuit ou les réveiller qu'une fois ou deux fois pendant la nuit maximum alors qu'actuellement c'est 5-6 fois. Si vous n'atteignez pas cet objectif, les parents n'ont pas besoin de vous payer. Si vous atteignez l'objectif, ils vous payent 1000 euros. Et pour un problème aussi important, je vous promets qu'il y a des personnes qui sont prêtes à payer 1000 euros. Vous ensuite, vous prenez les parents en coaching. En général, vous avez juste à réutiliser les techniques qui sont disponibles sur internet ou dans des livres, mais vous allez mieux les expliquer et puis accompagner les personnes pendant la mise en place pour éviter qu'ils fassent des erreurs. Peut-être que pour un parent sur deux, ça ne marche pas et leur bébé continue à pleurer et du coup, vous ne gagnez pas d'argent. Mais une fois sur deux, ça marche et vous gagnez 1000 euros. Vous faites ça une dizaine de fois par mois et vous gagnez 5000 euros par mois. Et vous pouvez trouver vos clients sur TikTok, mais il y a aussi plein d'autres méthodes. Il y a les forums, il y a les groupes Facebook, etc. J'ai d'ailleurs vu récemment quelqu'un qui faisait diététicien pour animaux. Donc, il faisait exactement la même chose que je viens de vous dire, mais il expliquait comment il pouvait faire des régimes adaptés aux animaux afin d'éviter qu'ils aboient trop ou bien qu'ils refusent de manger, etc. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines de niches et d'opportunités avec ce business model. Il faut juste vous renseigner et passer à l'action. Idée de business numéro 13, faire une agence ou devenir freelance en utilisant l'IA dans un domaine spécifique. Il y a tous les jours des nouveaux outils d'IA incroyables qui voient le jour. Il y a par exemple cet outil qui s'appelle Synthesia qui permet de générer une voix et générer une vidéo d'un avatar qui parle. Ça peut être des avatars fictifs, mais ça peut aussi être des avatars qui ressemblent presque exactement à une personne. Donc, vous pouvez prendre des photos de vous, les envoyer et ensuite écrire un texte que vous voulez dire et vous allez avoir un avatar qui vous ressemble et qui le dit. Vous pouvez aussi envoyer des extraits de votre voix et faire en sorte que l'avatar ait exactement la même voix que vous. Du coup, c'est hyper utile. Ça permet potentiellement de traduire toutes vos vidéos dans une autre langue avec un personnage qui a la même tête que vous et ce qui va du coup éviter que les lèvres ne soient pas du tout en accord dans la vidéo. Ça peut vous permettre de créer du nouveau contenu en automatique avec votre tête. Et typiquement, vous pouvez devenir un expert là-dedans, contacter tous les grands youtubeurs et leur proposer de traduire leur contenu dans une autre langue. Alors certes, vous utilisez l'outil, mais derrière, il va y avoir plein de petits trucs à faire. Des réajustements, poster le contenu, ajouter des sous-titres, combiner plusieurs outils, etc. Donc la personne, souvent, par flemme et par manque de compétences, elle ne va pas vouloir le faire elle-même. Mais vous, vu que vous êtes expert de cet outil, expert de cette intelligence artificielle, eh bien vous le faites et vous proposez vos services pour 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 euros par mois. Je vous donne l'extrait. Par exemple, je peux facilement imaginer une entreprise qui a plein d'articles de blog, qui a plein de fichiers sous format texte et qui aimerait les transformer en format vidéo. Vous pouvez faire la prestation pour eux. Bien sûr, ils peuvent le faire eux-mêmes et utiliser Synthesia eux-mêmes, mais ça va leur prendre beaucoup de temps, ils ne sont pas d'habitude, etc. Si vous leur proposez de tout faire à leur place, eh bien souvent, ils seront OK de travailler avec vous. Vous pouvez faire ça avec Synthesia. Vous pouvez aussi faire de la traduction pure et dure. J'ai vu il y a quelques jours, quelqu'un qui a utilisé l'application RASC.IA afin de traduire une de mes vidéos et garder le même timbre de voix. C'est juste ouf, c'est mon timbre de voix. La traduction est en anglais parfait. Et je sais que personnellement, dans les prochains mois, les prochaines années, je vais probablement traduire tout mon contenu en anglais, en italien, en allemand parce que ça ne me coûte plus rien grâce à l'IA. Mais je n'ai pas forcément envie de le faire en interne. Je n'ai pas les ressources, je n'ai pas l'expertise. Du coup, s'il y a une agence qui me contacte et qui le fait à ma place, eh bien potentiellement, je suis prêt à payer, je ne sais pas, 5, 10 000, 15 000 euros par mois pour avoir tout mon contenu qui est automatiquement traduit en plusieurs langues et publié sur les réseaux sociaux. Donc il y a ces outils de traduction, mais il y a aussi plein d'autres outils. Typiquement, je suis tombé sur ce site-là qui permet de redesigner une chambre. Donc vous envoyez une photo d'une pièce et vous avez de l'IA qui génère différents types de meubles, à quoi ça pourrait ressembler, etc., etc. Eh bien typiquement, vous pouvez vous spécialiser en décoration à l'intérieur, faire des vidéos TikTok avec ce genre d'exemple et proposer ça pour trouver des clients plus facilement. Vous pouvez faire des vidéos TikTok et justement faire des previews 10 fois plus vite que la concurrence en tant que décorateur d'intérieur, permettre à la personne de choisir exactement le design qu'elle préfère et ensuite trouver les meubles qui ressemblent ou même avoir des partenariats pour faire des meubles custom à ceux qui ont été imaginés par l'intelligence artificielle. Du coup, là, je vous ai monté trois outils et avec ces trois outils, vous pouvez lancer un business d'agence ou de freelance différent. Mais le truc avec l'IA, c'est qu'il y a des dizaines d'outils qui sortent chaque jour. Du coup, vous pouvez aller sur un site comme Futurpedia et ici, vous allez en fait avoir tous les outils d'IA qui sortent tous les jours. Et vous regardez, vous cherchez. Et dès que vous voyez un outil qui est utile et que vous pensez pouvoir créer une agence ou vous développez en tant que freelance autour de cet outil, eh bien, vous le faites et vous développez une expérience et une expertise spécifiques. Idée de business numéro 14, lancer un nouveau produit e-commerce. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'e-commerce, mais en réalité, on peut lancer des millions de business e-commerce différents. Tout dépend du produit que vous avez lancé. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a des nouveaux produits qui sortent chaque jour et que vous pouvez même développer votre propre produit. Du coup, vous pouvez aller sur un site comme Minea par exemple et si vous regardez rien que le top 10 des produits gagnent la journée, eh bien, toutes les semaines, il y a des nouveaux produits. Genre, ce produit-là, ça permet d'éviter les torticolis pour chats. Ce produit-là, il permet aux enfants de se laver les dents de manière plus amusante, plus facile d'utilisation. Ce produit-là, ça permet de faire des petits dessins pour enfants et de pouvoir les imprimer. Et en fait, avec chacun de ces produits, vous pouvez faire des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros. Vous pouvez aussi penser à un problème spécifique que vous voulez résoudre et imaginer développer un produit qui permet de le faire. Mais souvent, les gens se posent pas mal de questions avant de se lancer en e-commerce. Et on a donc fait avec mon équipe une vidéo où on explique de A à Z comment lancer un boutique e-commerce et on le fait en live devant vous en créant une boutique. Au bout de quelques mois avec cette boutique, on a fait plus de 30 000 euros. Et vous avez juste à cliquer sur la miniature qui va apparaître à l'instant si vous avez envie de la regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est Diomy, on se retrouve très prochainement.